Apporter l'électricité partout dans le pays, voilà l'une des missions assignées à la société Énergie électrique du Congo qui, à chaque jour qui passe, ne ménage aucun effort pour mettre en musique les orientations du gouvernement dans ce sens. L'IFULA dans le département du Pôle en est une parfaite illustration avec les travaux qui se déroulent présentement en vue de son électrification. Sur le terrain, Jean-Brino Dangadou a inspecté le niveau d'exécution mais également la qualité des travaux. Nous avons fait une extension de la ligne 30 kV qui va vers le PK45. Quelque part en bas là, on a pris la dérivation, on a mené ici et on a traversé la voie. De telle sorte qu'ici nous mettons ce poste qui va balayer tout ce qui va se développer ici et de l'autre côté de la voie, il y a un poste que nous allons ériger à l'école. Un autre qui sera vers le payage là-bas. Tout ça c'est pour anticiper par rapport au développement de la ville pour qu'on ne puisse plus surcharger les postes existants qui donnent déjà cette sanction. Non loin de l'IFOULA, précisément à Kintélé, ce sont des postes de distribution qui sont en construction et une fois terminés, impacteront positivement la qualité de la desserte électrique. Toujours dans le cadre de l'amélioration de ce qui existe, en créant ce poste-là, ça permettra d'électrifier toute cette zone-là. Et puis nous avons aussi du côté du viaduc, on met un poste-là qui va balayer toute cette zone-là parce que la charge de ce poste dépend effectivement des constructions en vue qui sont là. C'est ça qu'il faut déjà faire pour éviter que dans deux matins on arrive encore au délestage. La réalisation de l'ensemble de ces travaux prouve à suffisance la détermination de la société énergie électrique du Congo à œuvrer davantage pour la satisfaction de sa clientèle.